La vision royale a été très claire. C'est le développement des régions de façon importante. Il y a eu à la base une mise en place de toute l'infrastructure qui était importante et qui a constitué l'épine dorsale du territoire. A partir de là, évidemment, il a fallu développer les régions les unes après les autres. Il faut se rappeler que la région de Casablanca a été celle la plus développée économiquement et qu'il fallait créer des régions nouvelles qui, au niveau économique, pouvaient donner des résultats probants. Lorsqu'on regarde ce qui a été fait pour la région de Tanger, ça a été extrêmement révélateur de la stratégie de sa majesté qui voudrait implémenter dans l'ensemble des régions. D'abord, mettre en place une infrastructure de niveau international. Vous avez Tanger Med qui est aujourd'hui le premier port sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et qui a pu constituer un véritable levier de développement de la région. Autour de cette infrastructure, il y a eu énormément d'infrastructures complémentaires, y compris la ligne à grande vitesse. La LGV qui a pu relier Kenitra, Rabat, puis Casablanca et Marrakech et allant jusqu'à Gadir à des délais extrêmement courts. Ceci a permis d'améliorer l'infrastructure, l'accessibilité à Tanger et ajouté à cela, des locomotives se sont installées à Tanger. D'abord, Renaud, qui a pu, autour d'elle, fédérer un ensemble d'équipementiers et qui ont constitué un véritable tissu industriel de tout premier plan. Tanger est aussi une ville où le textile a une histoire. Et c'est une ville qui exporte énormément dans le secteur du textile et de l'habillement et qui emploie beaucoup de Marocains, non pas uniquement de la région de Tanger, de l'ensemble du royaume. Voici donc un modèle qui a été structuré, pensé, où l'infrastructure a été mise en place de niveau mondial. Et l'économie, le tissu économique s'est installé et a réalisé des résultats extrêmement intéressants et enviables. Ceci va entraîner, évidemment, le développement des autres régions, à l'instar de ce qui s'est passé à Tanger. C'est un véritable modèle que l'ensemble des régions du Maroc essayent aujourd'hui de dupliquer. Alors, la vision royale, souvenez-vous, c'était de mettre en valeur les métiers mondiaux du Maroc. Et dans ces métiers mondiaux, vous avez l'agroalimentaire, l'agroindustrie. Vous avez l'automobile, l'aéronautique et un certain nombre d'activités bien connues et qui ont permis au royaume de s'industrialiser davantage. On remarque au niveau de Tanger qu'il y a plusieurs zones. Il y a Tanger Automotive City qui se développe avec l'automobile. Il y a les agropoles qui permettent à la partie agroalimentaire de se développer davantage. Et le textile, comme je vous le disais. Donc, ce sont des complémentarités en fonction des spécificités des régions, de leur histoire, de leurs compétences, de leurs capacités et de l'infrastructure qui leur est donnée. Lorsqu'on regarde Tanger à 14 km de l'Europe, c'est une position stratégique avantageuse. Et lorsque vous avez un port comme Tanger Med, eh bien, ça permet à la région de Tanger Tétouan Al-Husayma de pouvoir rayonner à travers le monde en utilisant ces infrastructures. Donc, la vision royale a été très claire. C'est le développement, en effet, régional. Pour chaque région, région, il y a ses spécificités, ses capacités. Il faut les mettre en valeur et d'essayer d'être à chaque fois au niveau international. C'est ce que la région de Tanger Tétouan Al-Husayma a réussi à démontrer jusqu'à présent. Écoutez, d'abord, les opérateurs économiques sont libres de s'installer là où ils veulent, qu'ils soient marocains ou étrangers. Quand ils décident de s'installer quelque part, nous les accompagnons. Évidemment, nous essayons, dans la mesure du possible, de répartir au niveau de l'ensemble du territoire, ces investissements permettant la création d'emplois et donc la richesse régionale. Maintenant, si on prend entre Casablanca, Kenitra et Tanger, c'est un axe industriel qui s'est installé où l'automobile a démarré à Casablanca avec la SOMACA. C'est développé fortement avec Renault à Tanger, puis à Kenitra avec PSA. Et cette complémentarité est importante parce que ces trois régions sont connectées de façon intéressante par cette épine dorsale d'infrastructure. Et un équipementier peut être à Casablanca et fournir Renault, peut être à Tanger et fournir PSA à Kenitra. Et donc, cette complémentarité est fondamentale. Le fait de ne pas positionner ces opérateurs les uns à côté des autres est fondamental aussi parce qu'il est nécessaire que chaque pôle puisse se développer sans cannibaliser celui qui s'est déjà installé. Si PSA était juste à côté de Renault, eh bien, Renault aurait souffert parce que ses employés auraient été débauchés par PSA et l'inflation aidant aurait créé des problèmes. Nous sommes aujourd'hui dans la région de Tanger, Tétan al-Husayma, presque au plein emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des employés qui travaillent chez Renault ne viennent pas de la région, mais viennent de l'ensemble du royaume. Donc, c'est dire que la ressource humaine à Tanger commence à être moins disponible que d'autres régions. Tant mieux, c'est ce que nous souhaitons pour toutes les autres régions. Cette région a été la première à se développer avec cette vitesse et à atteindre ses résultats. Alors, le plan d'accélération industrielle est prévu de 2014 à 2020. Son objectif principal était la création d'emplois avec 500 000 emplois nouveaux horizon 2020. Fin 2018, nous avons atteint 405 000 et des poussières. Donc, ils ont 405 000 emplois nouveaux. Et donc, il reste deux années. Évidemment, les 500 000 seront largement dépassés. Deuxième objectif pour le secteur automobile, par exemple. On s'était fixé un objectif extrêmement ambitieux de 600 000 véhicules en capacitaire de production annuel au Maroc. Donc, nous sommes déjà à 700 000 et nous espérons en 2020 dépasser ces 700 000. En taux d'intégration, on espérait atteindre les 50 %. La première voiture qui est sortie de l'usine PSA est sortie avec un taux d'intégration de 60 %. Comme vous l'avez bien constaté, ces métiers se sont complétés. Par exemple, au niveau du textile qui souffrait beaucoup parce que la compétition internationale est violente. Eh bien, le Maroc a pu sortir son épingle du jeu correctement en intégrant l'amont du textile et en retrouvant de la compétitivité. Et ce secteur, aujourd'hui, est en pleine croissance et va aller bien au-delà dans les prochaines années. Voilà. Globalement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits des résultats qui ont été obtenus par le plan d'accélération industrielle. D'abord placés grâce à la vision royale parce que ce sont des orientations très claires que nous avons eues sur des secteurs avec des précisions. La Chine, on n'y avait pas pensé et c'était des orientations royales très claires de regarder comment la Chine évoluait, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la Chine. Regardez aujourd'hui le nombre d'investisseurs chinois implantés au Maroc. Dicastal, Akenitra est le leader mondial de l'agent aluminium implanté au Maroc avec des perspectives de développement, des perspectives importantes. Nous avons donc dans ce cadre-là mis en oeuvre cette vision royale qui dépasse, comme vous le savez bien, dans le cadre de ces stratégies, une législature. Donc ce n'est pas un gouvernement qui peut porter cette vision ou ces visions des différents secteurs du pays. C'est Sa Majesté qui est garant de la continuité et de la pertinence de ces stratégies. Évidemment, les gouvernements proposent, mettent en oeuvre, exécutent. Et c'est important parce que l'industrie marocaine ne peut pas être modifiée par un ministre au gré de ses souhaits. Sous-titrage ST' 501